Émilie Voll, la voici. Elle est stéphanoise, 16 ans. Pour Émilie, ce sera peut-être un petit peu dur. Par contre, pour Ludivine, qui a fait quatrième au championnat du monde, tout est possible. Allez. Allez, Émilie, de la concentration. Oui, c'est ce qui lui manque parfois. La continuité dans le mouvement. Bien. Oh, aérien. On peut regarder quand il est décalé, mais c'est bien équilibré. Beaucoup d'amplitude. Ouh, il y avait un petit peu de vent. Ouh, là, c'était la tempête, carrément, puisqu'elle tombe. Vous croyez que quelqu'un a ouvert les portes, là ? Ah, peut-être. On ne sait pas jamais, en tout cas. C'est toujours un petit problème pour Émilie, de rester concentrée tout au long du mouvement. Elle était meilleure par équipe au championnat du monde. Elle était beaucoup plus sur son mouvement, mieux concentrée. Là, effectivement, peut-être que cette finale ne l'attire pas beaucoup. Elle était qualifiée parce qu'elle était l'une des si meilleures. Mais elle devrait, normalement, elle aurait dû participer à la finale du sol. Elle a fait les asymétries. Et voilà, la double vraie et demi pour terminer. C'était bien comme sorti. Et voici celui qui va peut-être essayer d'inquiéter Éric Poujade. C'est un autre Éric, Éric Casimir. Mais nous ne nous laissons pas de regarder même les imperfections à la loupe. Ça fait partie des bonnes choses que nous révèle la télévision d'aujourd'hui. Et la loupe montre la meilleure chose, puis elle montre la finale.